Céline le sait, elle ne peut pas avoir d'enfant naturellement. C'est un vrai drame pour elle qui a désespérément envie de devenir maman. Je me demande est-ce que j'ai fait de mal pour avoir ça ? Au quotidien depuis des mois, elle ne pense plus qu'à ça, au point de s'être peu à peu coupée du monde. Une chose qui inquiète beaucoup Laurence, sa maman. T'es pas sortie ? Non. Il faut te bouger un peu. Ah ouais, je sais bien, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Céline n'est pas la seule à souffrir de cette situation. Son mari, Alain, a lui aussi très envie de devenir papa. Pourquoi la vie m'a réservé ça ? On veut vivre notre vie tranquille, avoir un enfant, vivre une vraie vie de famille. Et puis non, on peut pas. Depuis deux ans et demi, ils sont sur liste d'attentes pour pouvoir bénéficier d'une fécondation in vitro. Une attente qui va prendre fin. C'est bizarre d'être là. Se dire ça y est, c'est aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser. Un embryon conçu à partir de la semence d'Alan et d'un don anonyme d'ovocyte va être implanté dans le ventre de Céline. Bon bah c'est bon, ça y est, c'est fait. Ça y est ? Ouais. Ça y est, l'enceinte. Ça y est, l'enceinte. Je suis peut-être même un peu trop positif parce que, ben, il faut que ça marche. Deux semaines plus tard, ils auront enfin la réponse. Est-ce que l'implantation de l'embryon a réussi ou non ? J'ai envie d'avoir la tête dans l'enveloppe. Les résultats sont dans cette enveloppe. Et c'est en présence de Céline et de toute la famille qu'Alan va enfin savoir s'ils vont devenir parents. Ma vie sans enfant, elle n'a aucun sens. Voir des mamans avec leur enfant, ça m'est insupportable à vivre au quotidien. Bon, la seule solution que j'ai pour moi de pouvoir essayer de devenir maman, c'est de faire une fécondation in vitro. Le fait qu'elle puisse pas avoir d'enfant, c'est vrai que ça me fait énormément de mal, quoi. Mais de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je sois là pour elle. J'espère que la fille va marcher parce que c'est vrai que ça va être de nouveau une épreuve difficile pour nous et pour notre couple. Donc j'ai vraiment pas envie de ça parce que là, la longue, c'est pesant. J'espère que la fille va marcher car c'est maintenant ou jamais. Si ça ne marche pas, j'ai peur pour la suite. Dans la vie de Céline, c'est le grand chamboulement en ce moment. Elle habite cette petite maison à Boulogne-sur-Mer avec Alain, son mari depuis 5 ans. Si les pièces sont envahies de carton, c'est parce qu'ils vont bientôt déménager pour une maison beaucoup plus grande. Parce qu'ils comptent bien devenir parents très bientôt. C'est même la principale préoccupation de Céline. Elle veut devenir maman. Elle ne pense qu'à ça à chaque heure de la journée. Une obsession tellement présente qu'elle en oublie tout le reste. Depuis des mois, elle s'est peu à peu coupée du monde et ne sort plus de chez eux, ce qui a le don d'inquiéter de plus en plus, Alain. Bon, ben moi j'y vais, je vais bosser mon cœur. Bon, sors. Sors un peu, comme ça, ça te changera les idées. Va voir tes copines, va voir ta mère, je sais pas. Oui, je vais y aller. Pourquoi ça va pas, là ? Ben, comme d'hab. Toujours les mêmes choses. Justement, on sort, ça fera du bien. Je vais aller voir ma mère. Et puis, ok. Allez, à tout à l'heure, je t'aime. Céline finira par sortir aujourd'hui pour retrouver Laurence, sa maman. Le problème de Céline, elle le sait déjà, c'est qu'elle ne peut pas naturellement tomber enceinte. Elle est stérile et c'est un véritable drame pour elle. Elle doit bientôt rendre visite à l'une de ses amies qui a accouché récemment. Elle a donc décidé d'acheter un jouet pour le bébé. De rentrer dans ce magasin dédié à la petite enfance va être une épreuve difficile à vivre pour elle. Bonjour. Bonjour. Mais c'est vrai que moi, quand je suis dans des boutiques comme ça, ce qui m'énerve, ce qui me saoule à chaque fois, c'est que j'achète, mais encore une fois, jamais pour moi. Ça ne change pas. Je sais que ça viendra un jour, ça, je le sais, mais c'est à chaque fois revenir, à chaque fois se redire, ben non, toujours pas. À chaque fois, je me dis peut-être que la prochaine fois, ce sera pour moi. Mais à chaque fois que je reviens, c'est pas pour moi. Quand je vois papa mon héros, j'aurais envie de l'acheter pour moi, mais pas encore. Ça viendra, ça viendra. Un jour, un jour. Avec de la patience, au bout d'un moment, la patience, je suis un ange, c'est si. Mais très vite, Céline va se sentir incapable de continuer à arpenter les rayons. Arrête. Arrête. Arrête, tu sais que j'aime pas te voir comme ça. La situation est douloureuse, parce qu'il manque plus que ça pour être au quotidien. Pour être heureuse au quotidien. C'est vraiment un manque que je ressens. Céline n'a pas eu une adolescence facile. Elle a dû se battre plus que les autres. Si elle est hélas devenue stérile aujourd'hui, c'est à cause des traitements qu'elle a subis durant 5 ans. A l'âge de 10 ans, elle a été victime d'une leucémie, un cancer contre lequel elle s'est battue avec acharnement. Ses parents s'en souviennent. Je me souviens quand ils nous ont dit qu'on peut plus rien faire. Faut attendre. Ouais, comme elle docteur Alizé, je suis pas un magicien. Ouais. Je peux pas faire un miracle. Mais bon. Je m'imaginais même pas qu'elle allait avoir une issue positive. Moi, je voyais pas une bonne fin. Alors là, aujourd'hui, il y a des fois, je me demande même si je suis pas en train de rêver encore. Quand je pense qu'elle a souffert, qu'elle s'en est super bien sortie, et qu'aujourd'hui, elle se pourrit la vie avec son désir d'enfant qui est le plus important pour elle. Est-ce qu'elle veut maintenant serre un gosse ? Ce sera un deuxième miracle. Pour enfin devenir maman, Céline et Alain, son mari, ont décidé d'avoir recours à une fécondation in vitro. Le fait de voir des autres mamans avec des enfants, bah, c'est insupportable à vivre. Après, le seul recours que j'ai pour pouvoir être maman, c'est de faire une fécondation in vitro. c'est l'une des seules chances que j'ai pour pouvoir le porter aussi en moi. Cette five doit avoir lieu dans quelques jours et Céline ne pense plus qu'à ça, au point de s'empêcher de vivre, une chose qui inquiète énormément sa mère. Face à cette détresse, Alain, son mari, se sent un peu démuni. Il ne sait plus quoi faire pour redonner le moral à Céline. Cette future five l'inquiète également énormément. Lui aussi a très envie de devenir papa, mais pas question de faire part de ses angoisses à sa femme pour ne pas l'inquiéter davantage. Salut mon grand. Salut. C'est à Sophie, sa maman, qu'il préfère se confier. T'es tout seul ? Ouais. T'as mangé ? Non, bah, je mangeais tout. T'as mangé un peu plus de moins ? C'est à la bonne franquette, hein, mon fils ? C'est pas bon pour le régime, mais c'est pas grave. Et toi, ton moral ? Moyen, moyen, ma femme, elle le voit pas bien, je le vais pas bien non plus, c'est normal. T'es un homme, t'es un costaud, t'es un peu vrai. Bah oui, je vais voir ça. Hein, j'ai disait qu'on est là, hein, qu'on est là pour te soutenir, donc, ça va aller. Puis j'ai confiance en toi. J'ai envie d'avoir un enfant, je te dis, j'ai une bonne situation, on a une maison, voilà quoi, il y a des moments où j'ai envie de me dire, merde, putain, pourquoi la vie me réserve ça, quoi ? On n'a rien demandé à personne, on veut vivre notre vie tranquille, avoir un enfant, enfin, vivre une vraie vie de famille, quoi, et puis, bah, non, on peut pas. Heureusement, la vie, elle a décidé ainsi. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la fibre en espérant que ça marche, et puis, et puis voilà, en espérant que ça marche, parce que là, je pense que, moi, perso, je pense que si ça marche pas dès le premier coup, je vais être, moralement, ça va pas, là, je pense que, ouais, ça sera dur, même très dur, je pense. Ça sera une grosse, grosse déception pour moi, je serais vraiment déçu, 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 parce que je me dirais, bah, en fait, je suis un mec, mais je peux rien faire par ma femme, super. Ça se voit pas au fond de moi, mais j'ai très peur, et là, j'ai une boule, parce que, bah, j'ai peur que ce soit vraiment, mais bon, j'y crois, quoi, franchement, j'y crois. J'espère que tu perds, parce que j'ai envie de les voir heureux. Ils le méritent. Faut que tu restes positif, faut que vous restiez positif. Ouais. Voilà. Mais faut pas qu'elle craque là, c'est pas le moment de craquer, c'est là où le moment est le plus important, et c'est là où même toi, il faut pas que vous craquiez tous les deux. Plusieurs jours se sont écoulés. Céline va bénéficier d'un don anonyme d'ovocytes. Alan, lui, a déjà donné ses spermatozoïdes. Ils attendent désormais de savoir si des embryons ont été obtenus lors de la fécondation in vitro. C'est aujourd'hui qu'ils doivent avoir la réponse par téléphone. Autant dire qu'ils se sont levés ce matin avec le ventre serré. Tu veux que de chute ? Tu veux que de chute ? Non, pour l'instant, ça mange pas trop faible. T'es stressé ? Un peu. L'hôpital les a prévenus, ils ont prévu de les appeler entre 8h du matin et 8h30. T'as mis la sonore au maximum ? Ouais. L'attente va être interminable. Ils le savent déjà, si l'hôpital a obtenu des embryons, ils devront partir en urgence pour l'île aujourd'hui même pour que l'implantation puisse se faire dans l'utérus de Céline. Sonne, 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 sonne. Sonne. Je me suis dit ouais, peut-être qu'ils ont oublié, peut-être que tout qu'on fait, ça a pas pris, que l'embranche le rayon est pas prêt, qu'il a pas marché. Enfin, je me disais ouais, il y avait plein de trucs qui se promenaient dans ma tête et pas facile à gérer. Plus le stress, c'était pas simple. L'hôpital devait appeler avant 8h30. Ils ont du retard, ce qui ne semble pas être de bonne augure. Céline et Alan vont cesser de se parler de plus en plus inquiets. Jusqu'à ce que le téléphone se mette enfin à sonner. Allô ? Madame de la Roule. Oui ? Oui, bonjour madame, c'est le laboratoire de Genève. Bonjour. Je vous appelle pour vous confirmer qu'on a bien des ombriens à replacer ce matin. Il faudrait que vous présente qu'il y ait au laboratoire avec votre époux pour 11h. Pour 11h ? Et quand j'ai décroché, qu'elle m'a dit c'est bon, vous pouvez venir, on vous attend. C'était à l'intérieur de moi, ça a explosé de jour. Super heureuse. Ça y est, c'était parti. Quand j'ai vu Céline serrer le poing, je me suis dit c'est bon, ça y est, c'est prêt. Donc il n'y a plus qu'à faire la route et puis prendre son mal en patience maintenant. A tout à l'heure, madame. A tout à l'heure, merci. C'est une bonne nouvelle. L'hôpital a réussi à obtenir un embryon. L'implantation va pouvoir avoir lieu aujourd'hui même. Allez, hop. J'avais envie de, limite d'avoir un avion de chasse au lieu de la voiture pour arriver le plus rapidement possible. Ils n'ont effectivement pas de temps à perdre. L'hôpital se trouve à Lille à une heure et demie de route de chez eux. Ils vont donc se ruer sur leur voiture. C'est main dans la main, un peu crispées, que Céline et Alan vont arriver à l'hôpital. Ils ont fait une demande de FIV il y a 5 ans. Cela fait 2 ans et demi qu'ils sont sur liste d'attente. Autant dire qu'ils ont encore du mal à réaliser qu'ils sont bien là. Dans quelques minutes, Céline va recevoir l'embryon tant désiré dans son ventre, enfin. Allez, plus 4 ans. On va te jouer ? Oui. Ça fait bizarre d'être là. Le médecin en charge de leur dossier va finir par faire son apparition. Bonjour. Alors, c'est le grand jour ? Oui, enfin. Oui. Enfin. On va aller s'installer ? Ok. Vous venez avec moi ? Alors, on y va. C'est parti. On y va, c'est parti. Donc, on vous a attribué 4 ovocytes. D'accord. 4 ovocytes, malheureusement, on n'a eu qu'un seul embryon mais qui est magnifique aujourd'hui. Vous vous sentez comment ? Bien. Bien, ça va ? J'ai pris tout son stress. Pas de douleur particulière par rapport au traitement ? Non. Alan s'est assis à l'écart un peu effrayé par ce qui va se passer. Bonjour. Vous êtes bien, monsieur Pénéreau ? Bien ordinateur. C'est bien ça. Il y a un embryon. Ok. Un embryon, pour le moment, microscopique. Merci. Voilà. Je ne vous le montre pas. En fait, moi, je ne le vois même pas. C'est tout petit. C'est dans une petite goutte de liquide. Je me dépose dans votre utérus. Je l'ai déposé dans votre utérus. Surtout... Autant de temps d'attente pour... Eh oui, ça dure 2 minutes. Céline a retrouvé le sourire. Dans 2 semaines, elle sera peut-être maman. Ça y est, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser. Même une fois là-bas, une fois en place, que je voyais qu'elle manipulait, qu'elle me disait, on va aller voir si l'embryon a bien été déposé. Je me disais, ça se passe vraiment, quoi. Je ne suis pas dans un rêve. Elle est en train de me mettre un embryon, quoi. C'était de la joie, quoi. Vous restez comme ça. Aujourd'hui, vous allez rester un petit quart d'heure allongé tranquillement ici. D'accord. Et puis après, vous rentrez chez vous. Il faut faire attention pendant 3-4 jours. Combien de pourcents de chances que ça marche ? Une chance sur 3. Une chance sur 3. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Bon courage pour attendre les résultats. C'est ça qui est plus dur et plus long parce qu'il n'y a plus rien à faire. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Ça y est, ça y est, ça y est. Plus le temps qu'on attend. Je t'aime aussi. T'as vu, je l'ai dit. 3-4 jours sans rien faire. Sans rien faire. Si ça marche, la festa... Ouais, mais tu t'en peux trop si ça me disait. Non, mais j'ai... je suis peut-être même un peu trop positif parce que, ben, je me dis que c'est... Enfin, pour moi, c'est pas... J'espère que ça va tenir. Enfin, j'espère que ça va marcher. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche parce que, ben, j'en ai marre d'avoir tous les soucis de tous les jours avec ça dans la tête comme pour moi, comme pour Céline, comme pour mes parents, comme pour ses parents. Enfin, voilà, j'ai envie de revivre normalement comme tout le monde, quoi. Ça y est, t'es enceinte. Pour Alan, c'est clair, cette fille sera un succès, c'est obligatoire. T'appelles ta mère ? Ouais, ouais, je voulais t'appeler. Allô ? Ouais, c'est moi. Ouais. Bon, ben, c'est bon, ça y est, c'est fait. Ça y est ? Ouais. Ça y est, elle enceinte. Non, mais ça y est, ça y est. Bah si. Ouais, 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 nickel. C'est pas une blague qu'elle enceinte. T'as pas eu mal ? Non, j'ai rien ressenti du tout. Non, mais... Bah, ouais. Oh, bah, c'est cool. Oh, je n'étais malade. J'y arrive même pas à rien faire. Ah, ça m'étonne. Ah, du coup, t'as tout vu à l'écho ? Non, bah non, ça se passe pas comme quand on voit dans les films, en fait. Ah non ? Non, 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 non. Bon, d'accord. Bon, je t'expliquerai tout après, mais ouais, le truc de fou, c'est qu'en deux minutes, c'est bon, c'était fait, quoi. Oh, merde. On s'aurait cru dans un parc d'attractions, attend une heure pour faire deux minutes de jeu. Tu m'étonnes. Bon, bah, t'as l'air. Ouais, t'as l'air. Bon, maintenant, doucement la route, doucement les efforts, parce que je veux pas que ça loupe. 13 jours se sont écoulés. Deux semaines pour Céline à ne rien faire, à se reposer et attendre. Elle ne sait pas encore si elle est réellement enceinte, mais une chose est certaine, fini les pleurs et le mal-être de ces derniers mois, Céline semble avoir retrouvé le goût de vivre. Je me sens mieux dans ma peau, dans ma tête. Ça va beaucoup mieux du fait que la fibre a été faite. Parce que là, d'avoir attendu pendant trois ans, on avait l'impression de te faire tout sur place. Là, il y a eu quelque chose de fait. Donc, ça me change complètement. Je ressens, moi aussi, au fond de moi, que je me sens mieux. Je profite plus des instants que je passe de l'instant présent, en fait. C'est demain que Céline devra effectuer une prise de sang pour savoir si elle est enceinte ou non. Si c'est le cas, ce sera un bouleversement total dans la famille. Ils s'y sont déjà préparés. Ils ont acheté une maison beaucoup plus grande, comprenant cinq pièces, dans laquelle ils vont bientôt emménager. Ça, ça avance bien, déjà. Hein ? J'ai la cuisine, elle avance bien, déjà. Une maison, pour le moment, trop grande pour eux deux. Mais pas pour longtemps, c'est tout ce qu'ils espèrent. Bon, alors. Alors, il reste des papiers, t'es là. On enleve le papier, là. Après, il faudra qu'on gratte les murs pour... Con. Moi, je fais rien. Ouais, toi, tu fais rien. Non, mais je veux dire con. Moi, ton père, mes parents, ta mère. Bon, on va aller voir la chambre du bébé. Et évidemment, la chambre du futur nouveau-né est déjà attribuée. Euh, bah là, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Pareil, poncer ? C'est stressant. Ça me stresse encore plus de savoir qu'on a la maison que la chambre, elle est... Bah, moi aussi, ça me stresse. Elle est lourd et... Alors, tu vois qu'il y a de la place, non ? Alors, largement, oui, il y a carrément de la place, oui. Mais bon. On a fait tout en sorte de changer pour accueillir un enfant, et puis... Bah, c'est vrai que si ça va être négatif, ça va être le coup de monsieur par rapport à tout ça. On prie, ça. Demain, surtout. Oui. Le journée va être longue, demain. Oui. Demain matin, ils auront enfin la réponse. Plus que quelques heures à attendre avant de savoir s'ils sont effectivement parents ou non. La nuit a été courte pour tous les deux. Ce matin, ils ont des petites mines. Ah, ça va ? Et toi ? Ouais, stressé. Bah, quand même, moi aussi, j'ai pas dormi avant 4h et 15h du matin. J'ai une note à carte vitale. Oh, ouais, j'ai tout. Y'a plus quand. C'est très inquiet qu'ils vont se retrouver tous les deux dans l'une des petites pièces du laboratoire. Ça va ? Tout va bien ? Ouais, stressé. Bon, il faut surtout être décontracté. Y'a pas de raison d'être stressé. Ouais, bah, de toute façon, OK. Tout est joué, donc... Voilà, cool. Allez, vous regardez de l'autre côté ? Oh, mais j'ai l'habitude. Hop, je suis tombé. La prise de sang est terminée. Dans ce petit tube se trouve la réponse qu'ils attendent depuis 2 semaines, maintenant. C'est avec cet échantillon que tout va se jouer. On va mettre un petit pansement. On y est. Céline et Alan vont devoir attendre, maintenant. C'est quelques heures plus tard que celui-ci, très tendu, va revenir seul au laboratoire pour chercher les résultats. bonjour. Oui, bonjour. Je suis venu voir si le résultat était arrivé ou pas. D'accord. Alors, rappelez-moi Céline, s'il vous plaît. Voici donc les résultats. Voilà, monsieur. OK, d'accord. Merci. Bonne journée. Dans cette enveloppe se trouve la réponse. Vont-ils enfin être parents ou non ? J'ai envie d'avoir des rayons X dans les yeux pour voir les résultats. Et puis, parce que là, c'est vrai que l'attente, elle est de plus en plus longue. Et là, on a envie vraiment de se dire, allez, c'est fini, on va savoir vraiment le verdict. à la maison, Céline n'est pas restée seule pour l'attendre. Laurence, sa maman, est avec elle, mais aussi Sophie, la maman d'Alan qui vient tout juste d'arriver. Salut. Salut. Ça va ? Salut, Mérone. Ça va ? Oui, vous ? Bah, écoute. Oui, c'est à toi, comment ça ? Alors ? Comment tu te sens ? Très stressée. C'est vrai ? Oui, j'ai peur du résultat. Oui, il n'y a pas de tour, on est tous un peu stressés, mais bon, à l'intérieur de toi, je veux dire, tu ressens quelque chose en particulier ? Est-ce que tu te sens comme d'habitude ou tu sens qu'il y a quelque chose qui différencie ? Non, je sens qu'il y a un changement, mais je me demande si c'est mon traitement, si c'est psychologique, si c'est le tueur. On a l'impression qu'on a passé le bac et on attend les résultats, là. On ne voit pas du rattrapage. Je me revois devant l'hôtel et me dit est-ce qu'Alain il va me dire oui ou non ? Alan s'apprête justement à rentrer à la maison. Mais avant de démarrer la voiture, il va rester une éternité à regarder la précieuse enveloppe. Mais pas question pour lui de l'ouvrir. Il a promis qu'il le ferait en présence de Céline. J'essaye de toucher, voir s'il n'y a pas des petits signes, mais non. J'ai envie d'avoir la tête dans l'enveloppe. La route va être longue pour rentrer chez eux. Alan va finir par enfin arriver à la maison. Il sait déjà que beaucoup de gens l'attendent à l'intérieur. Une bonne partie de la famille est venue rejoindre Céline, sa maman et sa belle-mère. Ils se sont tous installés sur la terrasse au soleil, pressés d'avoir la réponse. C'est qui qui l'ouvre ? Parce que là, ça devient terrible. Tu l'ouvres ? Céline va mettre une éternité à lire les résultats de la prise de sang. le visage impassible ne trahissant aucune émotion. Et le verdict va hélas tomber. J'en sais rien, je crois que c'est mort. Non, c'est mort. Vous êtes aussi de gros sacs négatifs. Ça va, Alan ? Non, c'est vrai qu'il y a une marceur d'eau. C'est vrai qu'il y a une marceur d'eau. Pour toute la famille, c'est un coup de massue. Sophie, la maman d'Alan, va immédiatement s'effondrer. Céline, elle, va rester stoïque, le regard perdu dans le vide. Pour Laurence, sa maman, cette nouvelle est profondément injuste. Ça m'a fait vraiment mal quand je me dis la pauvre, elle a vraiment pas de chance. Ça me fait vraiment mal au coeur pour elle quand je me dis elle ne mérite pas ça. Mais bon, la vie est faite comme ça. Alain, quant à lui, est totalement abattu. Il était certain que Céline était enceinte. Pour lui, c'est une immense déception. je m'attendais à ce que ce soit positif parce que je voulais que ce soit positif. Il fallait que ça soit positif et puis, le gros coup de massue, non, négatif. Donc, dégoûté complètement. Complètement dégoûté, mais bon. Le résultat est négatif. Quand je vois ça, je me dis merci, c'est pas pour cette fois-ci. Puis après, tout de suite derrière, je me dis ça rien, ce sera par l'au prochain. Il ne faut pas baisser les bras, on y va, on fonce et on continue. Bon, après, on s'était dit quand même que de toute façon, il y avait quand même peu de chances que ça marche du premier coup. Il y en a beaucoup qui le font trois fois, quatre fois. Mais bon. Il faut essayer de positiver. Tout mettre à l'envers et positiver. Ce sera le prochain. On y arrivera. Il y aura peut-être des jumeaux, des jumeilles. Je ne demande pas autant. Non, c'est sûr. Mais difficile pour tout le monde de retrouver le courage d'y croire. Que je vois que tout le monde n'a pas le moral, ils sont tous déçus, super déçus. Je me dis que j'aimerais qu'ils soient tous dans la même optique que moi et tout faire pour qu'Alan se sente mieux et passe le cap et pense à autre chose et qu'il est positif comme moi et qu'ils se disent va tant pis, la prochaine, ça marchera. Dans un coin de ma thèse, je me dis quand même que c'est le premier essai et puis on n'est pas les seuls dans ce cas-là. je sais qu'elle aura un enfant un jour parce que si ce n'est pas par la fille, ce sera par l'adoption mais je sais qu'elle ne restera pas sans enfant, Céline, ça c'est sûr. C'est sûr. Pour Céline et Alan, c'est clair, ça n'était que leur première tentative. Pas question pour eux d'abandonner. Dès qu'ils le pourront, ils recommenceront et un jour, ils en sont certains, ils seront à leur tour dans un moment. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet child of mine.